yo les gars c'est loupelfit j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une vidéo achats aux ventes donc les gars je sais que cette vidéo m'a été grandement demandé c'est pour ça bah que je vais vous la faire alors en fait je vais vous expliquer toutes les techniques d'achat aux ventes qui marchent en ce début de fifa donc pour l'instant je me suis pas encore vraiment mis à l'achat aux ventes mais je connais quelques techniques et je me fais quelques petits bénefs par ci par là et puis voilà donc n'oubliez pas par contre les gars dans la description j'ai fait tout un text up avec toutes les techniques tous les joueurs qui marchent enfin tout 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 ça a pris pas mal de temps à le faire donc si vous voulez vous pouvez y aller donc il ya tous les joueurs qui marchent par budget petit moyen gros budget il ya toutes les techniques qui sont résumées donc franchement ouais j'essaie d'être le plus clair possible je pense que ça peut vous aider les gars donc on est directement parti pour vous expliquer les techniques donc dans cette vidéo il y aura trois techniques je pense que vous les connaissez déjà mais je vais essayer de récapituler tout ça pour que bah vous puissiez faire beaucoup beaucoup d'achat aux ventes et offert de très gros bénéfices alors on va commencer avec la première technique bon qui est très connue qui est la tex 59 donc le principe je vous le rappelle est très simple on va chercher un joueur donc les gars pour dans cette vidéo je pense que je vais utiliser bouffal bon c'est pas un joueur qui marche forcément très bien mais je vais prendre comme exemple bouffal mais vous pouvez vous fier sur d'autres joueurs il n'y a pas que lui qui marche bien donc tout d'abord la tex 59 c'est quoi on va chercher le prix le moins cher du joueur donc là on voit quatre mille trois il y en a pas mal hop quatre mille deux il y en a quatre mille deux donc là on voit quatre mille deux c'est son prix le moins cher il part à quatre mille deux en achats imidia donc là qu'est ce qu'on va faire on va calculer la taxe donc sachant que c'est quatre mille deux x 0,95 donc ça nous fait cinq ans ça nous fait à peu près 200 crédits de taxe donc on va enlever 200 va ouais ça fait 200 250 on va mettre 300 et on va se dire on veut se faire un bénef minimum d'au moins 500 500 crédits voilà donc là du coup ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va spammer à 3003 343 22 voilà comme ça on se parle on se parle on spam et puis ce qui va se passer c'est que bah voilà il va il pense pas que s'il y en ait un qui tombe en vidéo faut de la patience pour faire cette technique mais voilà là vous pouvez très bien un joueur avoir un joueur qui tombe voilà à trois mille trois et puis vous allez le revendre directement à son prix le moins cher donc à 4200 donc voilà c'est une technique qui marche plutôt pas mal il ya pas mal d'erreurs de prix dans ce début de fifa donc voilà on actualise tout le temps on fait trois mille cent trois mille deux cent trois mille cent trois mille deux cent et puis au fur et à mesure on va avoir des petits joueurs qui vont tomber donc ça peut très bien être un joueur qui se situe vers les mille crédits les cas donc on peut très bien se faire un beaucoup plus gros bénef que que 500 crédits franchement c'est très aléatoire mais voilà il ya c'est ça la tech 59 donc on se parle d'un joueur et puis voilà on se parle on se parle mais on attend qu'il y en ait un qui sorte par contre les gars faut pas le faire trop parce qu'après on sait à brider son compte donc voilà on fait des petites pauses de temps en temps voilà on fait pas que ça donc voilà la tech 59 c'est bon donc on va passer à la deuxième technique qui est la tech fuite millionnaire donc ça les gars on va prendre un autre joueur finalement on va prendre un attaquant pas trop cher on va prendre randon les gars voilà donc c'est un attaquant qui joue en barclays première ligue d'ailleurs j'ai dans mon équipe il est très très fort n'hésitez pas à le tester les gars donc on cherche le prix le moins cher comme pour la tech 59 donc l'envoi qui 5000 3 il y en a pas mal donc hop 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 5000 y en a ouais 4000 4,5 on va se mettre voilà faut vraiment chercher le moins cher il y en a encore à 4,5 ok ok allez donc là voilà on descend on cherche vraiment le moins cher du marché donc là voilà on voit qu'il ya deux rondon à 4003 et donc là en fait l'objectif ça va être de trouver un rondon avec un style donc voilà on peut actualiser un peu voir s'il n'y en a pas qui sort donc voilà c'est 4004 le moins cher donc là on va essayer d'abord d'en trouver un avec un style et pas mal de condorat donc là on voit qu'il n'y a pas de style donc bien sûr si là vous voyez que directement il ya un joueur qui a un style et ben les gars vous posez pas de questions vous l'achetez direct donc là voilà admettons là hop bon là il n'y en a pas avec un style mais si là il y en avait eu un avec un style vous l'achetez directement et puis vous vous l'aurez revendu à 800 à 1200 crédits plus cher donc la tech millionnaire en fait ça consiste à acheter un joueur avec un style au minimum 95 de forme et c'est quand même mieux s'il a 99 et au minimum 7 contrats mais s'il en a plus de 10 c'est pas mal du tout et ensuite vous pouvez le remettre entre 800 et 1200 crédits de plus donc voilà en fonction si vous voulez vous faire un gros bénéf pour un petit bénéf et puis si vous voulez qu'il porte plus vite et puis aussi en fonction de son style ainsi d'un bon style ou pas voilà vous pouvez faire entre ces bénéfes donc après bien sûr vous pouvez toujours en faire vous pouvez le mettre à 500 plus cher mais vous ferez encore moins de bénéf par contre il a un style très intéressant comme chasseurs les gars parce que chasseurs c'est un style qui coûte très cher que là vous pouvez rajouter 400 à 500 crédits par rapport à son prix initial donc si par exemple si on aurait voulu le laisser à 1200 on va rajouter 500 crédits donc on va le lister à 1600 donc de toute façon tout ça sera réexpliqué dans le texte up et donc là on voit que à 4400 je vais refaire il y en a pas avec un style il y en a pas avec un style bon ils ont quelques contrats 7 contrats et de la forme mais ça pas nous on en cherche vraiment avec un style donc là ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va augmenter un peu son prix voilà donc là on voit qu'il y en a toujours pas avec un style donc on augmente encore donc on peut augmenter 200 à 300 crédits plus je vous conseille pas parce qu'après il mettra vraiment beaucoup de temps à partir mais voilà on peut augmenter un peu donc là on voit qu'il n'y en a pas donc allez on va encore augmenter 300 crédits mais après vraiment s'il n'y en a pas on va pas augmenter plus donc là on cherche on cherche donc là on en a vu un avec finisseur ok donc il n'y en a pas d'autres donc hop ah là il y en a plusieurs ok tiens bah celui ci ouais celui ci est très intéressant les gars donc celui ci on pourrait le prendre et on le revend donc admettons on l'achète à 40000 et on va se faire moi en général je les 6000 crédits plus faire comme ça je m'embrouille pas trop donc on le va on le revend à 50000 et puis l'objectif c'est vraiment d'avoir pas mal de joueurs et les relister toutes les heures comme ça on peut faire un maximum de un maximum de joueurs donc voilà donc là par exemple on aurait pu prendre lui il avait plus de 10 contrats et donc c'est parfait bon après il avait 90 de forme mais ça c'est pas très grave les gars au pire si vraiment vous voyez qu'il a pas assez de forme et qu'il est très intéressant vous pouvez le mettre dans votre équipe et lui rajouter une carte forme voilà vous prenez bien sûr en compte la carte forme dans votre prime et il partira plus vite donc voilà et enfin la dernière technique les gars que je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est la tech avion donc la tech avion c'est quoi c'est une technique qui consiste à appliquer 99 contrats 99 de forme et un style à votre joueur donc ça les gars vraiment je vous conseille de l'utiliser pour les assez gros budgets franchement j'ai testé sur les petits bon visiblement ça marche un peu mieux mais moi je trouve ça marche pas très bien donc là on va prendre à quand même un joueur assez important les gars à prendre du bala qui coûte assez cher donc franchement les gars moi je vous conseille plus sur les joueurs à plus de 10 000 crédits pas avant parce que sinon ils vont vraiment enfin ils vont ils vont galérer à partir franchement moi j'ai fait j'avais j'avais un trap en tech avion et un diaby ils sont pas partis enfin ils ont mis à la blinde de temps à partir et j'ai dû vachement baisser leur prix pour qu'ils partent donc je vous conseille pas de faire seul être aux petits joueurs donc on voit qu'il ya plusieurs dix balles en vente donc là comme d'hab on essaye quand même de le trouver le plus intéressant donc là par exemple ici on aurait pu prendre le finisseur ou sinon on aurait pu prendre lui enfin la toute façon il aurait fallu rajouter une carte forme et trois contrats au minimum mais voilà lui il aurait pu être pas mal donc là voilà ce qu'on peut faire aussi les gars c'est fait un peu de tech 59 1 sur sur l'edibala pour tenter de prendre le meilleur donc là on voit qu'il y en a pas mal enfin il y en a quelques-uns avec des cils qui sont assez intéressants donc voilà on prend vraiment plus intéressant donc là on l'a franchement on voit son prix le monde là on voit qu'il y en a plus avec des styles donc on peut augmenter encore un petit peu voilà c'est pas trop grave non plus ça en augmente un peu donc là par exemple celui là celui là les gars aurait été très 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 intéressant parce qu'il avait un modificateur de poste et plus de 50 contrats et 92 de forme et un style donc franchement lui les gars on aurait pu l'acheter parce qu'il est très intéressant donc là ce qu'on aurait fait c'est on l'achète hop on place dans notre équipe active et puis on lui rajoute commencer deux cartes contrats une carte forme il a les gars en fait ce qu'il faut compter c'est qu'il faut faire un bénéfice de 3000 à 5000 crédits par joueur pour les joueurs supérieurs à 10 000 crédits donc là par exemple admettons ça fait 26000 la taxe c'est de 2000 1700 à peu près 1600 1700 donc là vu qu'on l'aurait listé au minimum on va dire à 2000 crédits plus pour arrondir donc si on avait acheté 26600 on l'aurait listé à 28500 et on aurait voulu faire un bénéfice de 3000 crédits jour 5000 c'est quand même pas mal les gars je vous conseille plutôt 3000 et du coup on l'aurait listé vers les 31 faire les 32000 quoi voilà il serait parti il faut pas hésiter à relancer mais c'est pas tout de suite son prix les gars si vous voyez qu'il part pas au bout d'une ou deux relance vous vous excitez pas mais franchement il va partir il va partir vous inquiétez pas c'est vraiment pour les joueurs les plus gros et puis là comme vous voyez là les gars il n'y en a pas en dessous de 26500 enfin si il y en a quelques-uns mais vous voyez il ya il ya cinq minutes à peine il y en avait deux à 26000 enfin les prix sont très irréguliers les gars et ils bougent donc forcément il partira votre joueur vous inquiétez pas donc là voilà si vous voulez voilà j'avais quelques petits joueurs que j'ai vendu notamment ce benarfin en tech millionnaire et il est parti la première fois donc après j'avais fait un qu'un bénéfice de 400 crédits mais bon c'est pas énorme mais je voulais voir si ça marchait franchement ça marche pas mal donc voilà vous pouvez aussi faire sur les joueurs de l'équipe de la semaine les gars ça marche encore mieux surtout pour la tech 59 il ya pas mal de joueurs qui pensent pas qu'il est qu'ils savent pas qu'il est boost et du coup ils vont leur lister au prix limite auquel il avait acheté alors qu'il a vachement augmenté vu que sa carte régulière ne sort plus dans les dans les packs donc voilà faut faut pas hésiter donc les gars en résumé également pour la tech la tech la tech la tech avion il faut que vous ayez au minimum et je sais plus exactement combien c'est mais il faut que vous ayez pas mal d'entraîneur donc pour avoir le bonus de de contrat donc attendez je vais voir vite fait dans mon équipe active combien c'est je crois c'est plus 3% les négociations ouais 3% donc ça fait pour en fait faut que vous ayez le bonus de négociation à 50% donc je crois ça fait à peu près 17 entraîneurs je crois mais je suis pas sûr je crois que ça fait 17 ans entraîneurs or rare donc un bonus de négociation de 50% ça vous fera et comme ça ça vous fera dépenser deux fois moins de contrats donc pour la tech avion c'est très intéressant donc ensuite pour la tech 59 les gars il ne faut pas se pas mettre trop longtemps à la suite sinon vous allez vous faire brider votre compte vous avez peut-être déjà fait l'expérience donc voilà faut vraiment faire des pauses n'hésitez pas à faire des matchs il ya parce que la meilleure technique d'achat remonte c'est de faire des matchs finalement avec les bonus de crédit on peut moi je me ai mis 500 crédit par match et voilà je suis pas mal de match et puis pour la tech millionnaire bah voilà faut vraiment voir le joueur qui nous semble le plus intéressant et puis s'il ya en augmentant de 200 à 300 crédit plus bas on voit qu'il n'y en a pas et ben c'est pas grave les gens passent sur un autre joueur donc dans la description comme je voulais dit précédemment vous avez tous 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 les joueurs d'achat revente qui marche donc voilà vous avez un petit text up il suffira de cliquer dessus et puis vous avez toutes les techniques plus tous les joueurs donc en tout cas les gars j'espère que cette vidéo va vous aider n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur sur twitter ou sur skype les gars je répondrai à toutes vos questions donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous avez kiffé et qu'elle vous a bien aidé donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner moi je dis à la prochaine les gars c'était loupe elle fut tchao tout le monde oh 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 oh